Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Bonsoir des noms. Encore merci pour les dents. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons reprendre la lecture Autremonde, le cœur de la Terre. Pendant cinq heures, la houle humaine avait nourri le front, déversant ses larmes infatigables au milieu des éclairs, des flammes, des flèches et des rafales glaçantes. Il n'en restait plus qu'un lit serré interminable de cadavres qui souillait la vallée dans toute sa largeur, semblable à une bande d'algues nauséabondes. Plusieurs corps sonnèrent au crépuscule et la marée se replia d'un coup, comme si elle avait attendu cet instant depuis toujours. Les lanternes s'allumaient au loin dans l'immense camp cynique, et le silence revint sur la base des loups. Il capitule, s'enthousiasme à Nournia. Il marque une pause, Coréja s'élie. Le temps de revoir leur stratégie compléta Ross. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Les lanceurs d'éclairs sont au bord de l'évanouissement, rapporta Maëlys. Il n'aurait pas tenu une heure de plus. Ça, les cyniques l'ignorent. Cependant, ne nous laissons pas berner. Cette nuit, il faudra redoubler d'attention. Ils vont peut-être tenter autre chose. C'est ce que je ferai, si j'étais à leur place. Pour rester, pour tester notre vigilance. Célie désigna le champ de bataille du menton. Au moins, la forteresse nous permet de tenir. Ça ne durera pas, répondit Ross. Elle a ses limites. L'essentiel de nos troupes ne sert à rien pour l'instant. Ils attendent dans le hall et dans la cour. Seuls les archers et les lanceurs d'éclairs participent. Ils s'épuisent. Vident nos stocks de flèches. Et viendra un moment où nous serons acculés ici. Que proposes-tu ? Anticiper. Garder la maîtrise du terrain. Il faut que nous sortions. Profitions de l'avantage de notre cavalerie canine. Pour les attaquer pour des attaques rapides. Et protégions nos remparts par l'infanterie. Ça signifie des combats rapprochés. Les cyniques sont plus forts que nous à ce jeu-là. Nous savons depuis le début que c'est inévitable. Célie secoue à la tête. Pour l'instant, nous n'avons presque pas de pertes. Si j'envoie les troupes dehors, ils tomberont par centaines. Et pour l'instant, nous ne faisons qu'écorcher l'avant-garde cynique. Et ils nous épuisent. Si tu attends d'avoir perdu la maîtrise pour lancer l'infanterie, il sera trop tard. Le conseil d'Éden vous a nommé toi et ta sœur pour diriger cette armée. Cela signifie porter le poids de vos décisions. C'est une guerre. Célie, il y aura des morts, que tu le veuilles ou non. La jeune pan acquiesça sombrement. « Je sais » murmura-t-elle. « Cet après-midi, nous leur avons porté un coup au moral. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'était que ça. Car à leurs effectifs, sans elles, ils n'ont rien perdu d'autre aujourd'hui. Alors, continuons sur ce terrain, répliqua Célie. Harcelons-les. Si nous ne pouvons triompher physiquement, brisons leur morale. » Une attaque avec les chiens propose à Maëlys pour que les lanceurs d'éclairs puissent se reposer. Tania arriva, tout est soufflé. « Les gloutons ne faiblissent pas », annonça-t-elle. Célie soupira. « Prends un tiers de tes archers pour les repousser et faire reposer les autres. Tu alterneras tant qu'ils nous attaqueront. » « C'est que, à ce rythme, nous n'aurons plus de flèches pour terminer la journée de demain. » Célie échangea un regard avec Rose. « Nous ne pouvons mener deux fronts en même temps. » Peste à Célie. « Ce sera les archers sur les gloutons. Tout le reste contre les cyniques au sud. » Floyd se posta devant elle. « Je sors avec les chiens, » proposa-t-il. « Nous frapperons sans qu'ils s'y attendent, fort et vite. » « Pendant ce temps, nos troupes vont se mettre en place, » esposa Célie. « Juste avant l'aube, elles passeront à l'attaque pour bénéficier de l'effet de surprise. » Rose attendit d'être seul avec Célie, et il l'attrape par le poignet. « Je sais que c'est une décision difficile à prendre, » dit-il. « Demain, j'envoie des amis à la mort. » Elle avait les larmes aux yeux, dans l'espoir d'en sauver beaucoup d'autres. La cavalerie canine sortit sans un bruit, guidée par Floyd. Elle se rapprocha le plus près possible du campement cynique, et fondit sur l'armée endormie à toute vitesse. Décimant les gardes à coups de pique en bois, attrapant les lanternes à graisse que les jeunes cavaliers lançaient sur les tentes pour les enflammer. En dix minutes, les 600 chiens et leurs maîtres se met à la panique avant de fuir en direction de la forteresse. Les cyniques, sans trop sur deux, ne s'étaient pas du tout préparés à un assaut nocturne. Trop, trop peu de gardes, aucun moyen de défense. Les dégâts furent considérables. En une heure d'incendie, ils perdirent deux fois plus d'hommes et de matériel qu'en une demi-journée de combat. L'opération des bancs avait été un véritable succès, qui déclencha les foudres de malronce. Les archers furent déplacés dans la nuit pour laisser le passage à des convois d'infanterie encadrés par des sources couvertes de plaques d'armure. L'aube verrait un assaut sans pitié. Cette fois, malronce ne jouait plus. Mais durant cette nuit, les bancs mobilisèrent leur effort militaire sur l'autre flanc de la forteresse. Les gloutons continuaient d'espédier leur effectif contre leur repart, et cette fois, ne progressaient plus totalement à découvert. Ils avançaient par grappes de quinze ou vingt sous des boucliers improvisés avec des radeaux, de troncs ficelés entre eux. C'était assurément une idée des cavaliers cyniques. Les gloutons étaient trop bêtes pour cela. Et non seulement ils étaient protégés des flèches, mais l'absence de lanternes leur permettait de passer à peu près inaperçus sous la pluie. Tania, bien que fatiguée, continuait de superviser les défenses. Elle venait de repérer une cinquantaine de gloutons amassés tout près des portes. « Allez chercher de l'huile pour les torches ! » demanda-t-elle à l'un de ces lieutenants. « Nous sommes leur montrés qu'il ne faut pas approcher. » Tania laissa les gloutons se faufiler jusqu'aux portes et ordonna qu'on jette l'huile sur eux. Une flèche à la pointe enflammée suffit à embrasser le commando ennemi qui se dispersa en hurlant. Mais le double réapparut peu après, et personne ne les avait vus approchés. « Nous ne pourrons tous les repousser. Il nous faut des lanceurs d'éclairs pour illuminer la zone. » « Elle se repose, avertit son lieutenant. Si nous attendons plus longtemps, les gloutons seront de mille à s'engouffrer dans la cour avant le lever du soleil. » Les lanceurs d'éclairs virent sur le rempart nord, les yeux encore chargés de sommeil. Ils marchaient avec difficulté et durent se tenir contre les créneaux pour rester debout. La journée venait de les vider de toute énergie et il fallait qu'ils recommencent. En les voyant prendre place, Tania a compris qu'ils allaient se tuer à l'effort. Quelle autre solution avait-elle ? Elle prépara ses archers et les éclairs crépitèrent. À travers les flashs qu'ils produisaient, les archers pouvaient repérer les gloutons et ajuster leurs tirs. C'était pire que ce qu'avait imaginé Tania. Toute l'armée glouton était à présent, face à la forteresse, en train de glisser lentement et silencieusement vers sa proie. « Allez prévenir Célie et Maëlys que nous avons de la visite ! » hurla Tania. Les flèches se mèrent à la pluie, les éclairs transperçaient des dizaines d'ennemis. Mais lorsque Tania vit les lanceurs perdre conscience les uns après les autres, elle ordonna d'arrêter. « Les éclairs armés à leurs pieds ne semblaient guère plus vaillants. Ils produisaient de la lumière plus faible que d'habitude. « Il faut trouver autre chose ! » dit-elle. « Avec la pluie, il est impossible d'allumer des feux dans la vallée ! » rétorqua son lieutenant. Tania ordonna qu'on poursuive les tirs. Il y avait tant de gloutons bas qu'une flèche sur deux au moins atteindrait une cible. « Préparons l'infanterie ! » dit-elle. « Cette nuit, les gloutons vont entrer. Je ne vois pas d'autre. » Sa voix mourut dans sa gorge en apercevant un étrange halo au loin dans la base des loups. Derrière l'armée des gloutons, une formidable alternance de lueurs rouges et bleues semblait se rapprocher et foncer droit sur eux et sur la forteresse. Après dix minutes, Tania contempla le plus grand déplacement de ce quart armé qu'elle ait jamais vu de toute sa vie. Des millions d'insectes grouillaient sur le sol, parfaitement séparés en deux courants, les uns diffusant une lumière rouge sous leur ventre, les autres une lumière bleue. « L'opération nouvelle route ! » murmura Zélie. « Elle a fonctionné ! » Un flot d'Oscar armé avait envahi la base des loups. Chapitre 55 Victoire et défaite Lorsque Matt sortit du donjon pour gagner les remparts, il vit la nuit comme il ne l'avait jamais vue. Traversé de lumières nombreuses, ses bruits d'éclairs comme des rayons laser, au point que la pluie semblait disparaître. Il avait dormi plus de douze heures dans un état plus proche de la méditation que du réel sommeil, dans un but précis qu'il pensait à présent avoir atteint. Sa surprise fut totale en découvrant la coulée de scarmes épicolores qui avaient envahi la vallée jusqu'à la forteresse. Les insectes cherchaient à présent à la contourner en escaladant un escarpement rocheux. Mais le nombre était tel qu'il dégageait une énergie colossale. Tous les bancs sentaient au bout de leurs doigts un picotement au niveau de la nuque, jusque dans leur chair. Les lanceurs d'éclairs moribond un quart d'heure plus tôt, encombraient à présent les cieux de leurs projectiles foudroyants. Quelques scars armés dans des tubes auraient suffi à décupler l'altération de chacun. Aussi, toute une rivière de ces incroyables insectes engendrait une étourdissante sensation de pouvoir infini. Les gloutons explosaient. Ils chiquelaient dans les airs, massacrés par les éclairs. Et ceux qui survivaient étaient abattus par les flèches des archers. Un gigantesque carnage. La rumeur à propos de scars armés réveilla toute la forteresse et les bancs à courir pour assister au spectacle. Chacun voulait y aller de sa contribution pour sentir l'énergie de cette rivière magique. Le feu, la glace, le vent et même l'eau tombèrent sur des gloutons désespérés, affolés. Soudain, les chevaux se cabrèrent et plusieurs adultes tombèrent, tandis que deux mille pans les prenaient à revers, armés de pioches, de pelles et de piques. Bien que largement dépassés par le nombre, les cyniques causèrent de lourdes pertes parmi les enfants et les adolescents. Car une partie des membres de l'opération Nouvelle Route, qui avait pour objectif de détourner la rivière de scars armés au nord d'Eden jusqu'ici, n'avait pas douze ans. Les plus jeunes, qui refusaient d'attendre à Eden le temps que leurs aînés les défendent, avaient formé cette armée de creuseurs, nouvellement espères en déviation. Face à des adultes solides et à cheval de surcroît, ils ne faisaient pas le poids. Leur avantage numérique et les éclairs de leurs camarades les sauverent d'un massacre probable. Toutefois, cela n'empêcha pas deux cents d'entre eux de ne pas se relever, et autant de souffrir de blessures importantes. La forteresse les accueillit en héros, mais si le flanc nord était à présent dégagé, il restait l'essentiel des troupes de Malronce, rassemblées de l'autre côté. Comme prévu par l'état-major, les bancs, quatre mille de leurs guerriers, s'élancèrent dans la plaine juste avant l'aube, en espérant bénéficier de la surprise pour enfoncer le front cynique. Les premiers rangs tombèrent rapidement, incapables de résister à ce déferlement inattendu, jusqu'à ce que surgissent les chariots tirés par les ours en armure. Les ours chargés, là-bas à vos babines, et ils n'eurent aucune peine à pénétrer au cœur des troupes pans. Les chariots s'ouvrirent alors sur une vision d'horreur. Des rôdeurs nocturnes sortirent, fous, fous de rage, et se mirent à frapper tout ce qui passait à leur bordée. Une vingtaine de ces monstres se répandirent au milieu des adolescents, qui se firent tailler en pièces. Les pendures se réorganisaient en urgence, combattrent la menace au cœur de leurs troupes, et les cyniques en profitèrent pour envoyer tout ce qu'il restait de la deuxième armée de Malronce. Salut ! Icaro Bonsoir à tous Les lanceurs d'éclairs arrivaient à peine après avoir exterminé les gloutons, et leur puissance s'abattit sur tous les adultes qui pouvaient atteindre malgré la distance. Pourtant, il y en avait tant que cela ne suffisait plus. Asseillé de toutes parts et rapidement dominé par le nombre. Céli et Maëlys contemplèrent leurs armées se faire lentement grignoter par l'ennemi. « Faites sonner la retraite ! » « Céli et envoyaient la cavalerie canine faire diversion ! » ajouta Maëlys. « Les 600 chiens galopèrent dans la plaine et prirent les cyniques par le côté. Tobias menait un groupe qui tripla de flèches une compagnie de cyniques en train d'achever les blessés. Matin vit siffler son épée sous la pluie. Des têtes et des bras roulèrent. Son gilet en kevlar lui sauva la vie plusieurs fois, arrêtant les pointes des lances ou les tranchons des épées. Puis, un autre cavalier pan surgit sur son chien. Il se tenait de traver, handicapé par ses blessures. Il avait fui l'infirmerie pour prendre part au combat, pour avoir son lot de cyniques, pour se venger d'eux, pour exprimer sa haine. Horace ! Il chargea une épée dans les mains et se battit avec le temps de détermination qui parvint à repousser toute une colonie d'ennemis à pied. Billy, son chien, semblait partager la même rage. Il mordait et donnait des coups de pâte terribles. Matin va à son niveau pour protéger ses flancs. « Tu es fou ! » s'écria-t-il. « Je n'ai pas en état. » « Je ne vous laisserai pas tomber. » « Tu es blessé, Horace. » « Un jour, tu m'as dit qu'il y avait de la haine pour les cyniques dans mon regard. » « Qu'elle me servirait à me battre. » « Tu avais raison. » Matt Carter. « Je ne resterai pas à l'abri à vous attendre. » « Je sais désormais que j'attendais ce moment. » « Depuis que je les ai vus massacrer mes copains, je ne les laisserai plus faire. » « Ils vont payer. » Matt sut qu'il ne pourrait rien pour le raisonner. Alors il joignit son arme à celle d'Horace. Et ensemble, rage et force combinées, ils firent tomber bien des guerriers ennemis pendant que l'armée pan reculait en toute hâte. Mais la porte de la forteresse était trop petite pour que les milliers de bancs puissent s'y engouvrer rapidement. Et minute après minute, des adolescents s'effondraient, des chiens tombaient et l'armée cynique se regroupait autour d'un noyau de plus en plus petit. Matt sentait que leurs lignes de défense allaient craquer d'un instant à l'autre, que la percée cynique allait être brutale et qu'ils seraient alors totalement submergés. Il ordonna à ses compagnons de tenir malgré la fatigue, malgré le surnombre, et ils jouèrent de la mobilité de leurs chiens pour esquiver les coups et frapper à toute bride. L'armée pan était enfin à l'intérieur. Mais la plaine autour de Matt était jonchée des cadavres d'adolescents et de chiens. Alors il hurla à la cavalerie canine de se replier, et ils foncèrent vers les portes pendant que Matt, Tobias et quelques autres les couvraient. Les cyniques se déversèrent comme un flot sur chaque espace laissé libre par la cavalerie canine. Les derniers résistants, dont Matt et Tobias, allaient se faire engloudir. Ils décrochèrent, mais une quinzaine de cyniques leur barèrent le chemin aussitôt. Horace surgit devant eux et fondit leur rang avec Billy. Le garçon cognait encore et encore. Il fracassait les épaules, les crânes, entaillait les membres, aveuglés par la violence. À lui tout seul, il parvint à repousser l'escouade adulte et les derniers pans purent s'échapper. Seul Matt resta un instant sur place à guetter cet ami qui partait au milieu des troupes ennemies. Il hésita à l'accompagner, mais une dernière chevauchée pour une dernière chevauchée. Mais Horace n'en avait qu'heure de périr. Il n'y avait aucun héroïsme dans ce sacrifice, rien qu'une folle colère à étancher par le sang. C'était son choix, pas celui de Matt. Horace les avait sauvés en se précipitant seuls, mais il savait également qu'ils ne reviendraient pas. Aussi, l'adolescent lui dit-il adieu au milieu du fracas de l'acier, et il lança plume au galop pour rejoindre les remparts. Matt et Tobias rentrèrent parmi les derniers, juste avant que les portes ne soient refermées. Ils étaient couverts de sang. Matt se rendit au sommet des marches pour voir Horace, Taillade et fendre ses adversaires. Billy et lui ne faisaient plus qu'un. La compagnie au milieu de laquelle il se battait se dilata soudain, comme une mer qui se retire d'une plage, avant de lancer une vague encore plus féroce pour balayer toutes les aspérités du sable. Horace et Billy disparaient sous cette lame de gris et de fer, jusqu'à ce qu'une écume rouge remonte à la surface. Matt mis sa main sur son cœur, pour cette amie qui venait de disparaître, la gorge nouée. Un tiers des effectifs bons venait de succomber, et l'armée de Malron s'était à présent aux portes de la forteresse. De rien. Merci. Les lanceurs d'éclairs repoussèrent une partie, le temps que le soleil se lève sur le champ de bataille, où gissaient bien trop de cadavres. Alors débuta un manège abjette. Les cyniques se précipitaient sur le corps de tous les enfants morts dans la plaine et les entraînèrent au loin pour les déshabiller et examiner leur peau. Même au milieu de la bataille, leur obsession de la quête des peaux perdurait. La pluie redoubla et le tonnerre d'un orage qui approchait par le nord claqua au-dessus de la vallée. L'escarme était parvenu à franchir les brous rocheux mitoyens avec une des tours, et le flot rouge et bleu s'écoulait à présent en direction de la plaine. Les lanceurs d'éclairs produisaient tant de foudre que l'air était chargé d'électricité. Les cheveux flottaient comme dans l'eau. Puis, un à un, ils vacièrent. Reggie et Doug, les deux frères qui représentaient l'île des Manoirs, se précipitèrent vers les artificiers inconscients. « Qu'est-ce qui leur arrive ? » s'inquiéta Reggie. Doug palpa la gorge du premier avant de poser son oreille sur sa poitrine. Puis, ils fonçaient sur le suivant, et enfin sur un troisième. « Ils, ils sont morts, dit-il, livide. » Galvanisés et enlivrés par la colossale énergie d'escarme, ils avaient tout donné, sans même sentir que leur propre vie basculait peu à peu. Ils ne s'étaient pas rendus compte que chaque décharge ne pompait pas seulement la force vitale d'escarre armée, mais la leur. Débarrassés de cette menace, la quatrième et la cinquième armée cynique versent mêlée au siège, et les coups de bélier contre la porte ne tardèrent pas à résonner dans toute la forteresse. Pour l'heure, à l'intérieur, les pans s'occupaient surtout de rassembler leurs blessés, nombreux, et de mettre à l'abri dans les salles, et de les mettre à l'abri dans les salles et dans les grands halls foutés. Matt terminait d'essuyer le sang qui masculait son visage lorsqu'il retrouva Célie et Maëlys en haut d'une tour. « Combien de temps les portes peuvent-elles tenir ? » demanda-t-il. « Pas plus d'une heure ! » répondit la plus grande des deux sœurs. « Et ensuite, nous tenterons de contenir les cyniques dans le tunnel, en massant toutes nos forces dans la cour. Mais ils sont dix fois plus nombreux. Tôt ou tard, ils passeront. « Alors ? » « Alors, ce sera terminé pour nous, » trancha Maëlys. « Nous avons tout fait pour tenir. » « Je dois sortir, » prévint Matt. « Je vais passer par la pote, côté fleuve. S'il est encore gelé, je devrais pouvoir rejoindre la perche facilement. » Tobias sursauta. Il s'attendait à tout sauf à cela. « Tu vas où tu vas ? » « Faire face à Malronce. » « La reine, t'es dingue. Jamais tu ne pourras. » « Les cyniques ne protègent pas du tout leurs arrières. » « Seule, je me faufilerai sans problème. » « Jusqu'aux charieux. » « D'où elle supervise la bataille. » « Et ensuite quoi ? » « Tu crois qu'il te suffira de vaincre son garde du corps et de la tuer pour que tous les cyniques t'obéissent ? » « Matt secoua la tête. » « Non, mais j'ai un allié de taille pour lutter contre Malronce. » « Qui ça ? » « La tonnerre gronda encore plus fort. » « Matt tendit l'intérêt de son direction de l'orage qui se rapprochait. » « Lui, et je dois filer d'ici avant qu'il n'arrive. » « Chapitre 56. Amis. » « Matt terminait d'enfiler son équipement. » « Je l'ai en Kevlar et potrier d'épée dans le dos. » « Lorsque Tobias entra dans la pièce. » « Je t'accompagne, » vit Tobias. » « Et Ben vient aussi. » « Il prépare les chiens. » « Ce n'est... » « Inutile de prendre, de perdre ta salive et ton temps. » « Nous venons avec toi. » « Si ça tourne mal, il te faudra quelqu'un pour te ramener. » « Man, Matt attrapa une paire de gants en cuir. » « Tobie, je ne pense pas revenir. » « Quoi ? Comment ça ? » « Matt mordit la lèvre. » « Je doute que je puisse m'en sortir. » « Cette tempête, c'est le repère Oden, pas vrai ? » « Matt acquiesça. » « Tu as appelé ce monstre, » s'indigna Tobias. » « De toutes mes forces, à travers l'inconscience, » « ce monde qu'il sonde pour repérer ses proies. » « Je l'ai invoqué pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il m'entende. » « Je lui ai promis qu'il m'aurait. » « Je lui ai dit que j'avais compris que nous devions être réunis. » « Tu vas la tirer sur Malronce, compris Tobias. » « Oui, tu l'as dit toi-même. » « Les cyniques sont mauvais parce qu'ils sont vides. » « Et la peur remplit facilement les trous. » « Je pense que c'est la même chose avec Malronce. » « Pourtant, elle se souvient. » « Elle n'a pas perdu totalement la mémoire. » « Elle est vide d'amour, Toby. » « Il lui manque ce qu'elle a fait de plus précieux avant la tempête. » « Moi et mon père. » « Et tu vas vous réunir. » « Pour les apaiser tous les deux. » « Pour que cette guerre prenne fin. » « Je suis certain que si je rassemble le Robert-Oden et Malronce, » « il en naîtra quelque chose de bon. » « Ils sont mauvais parce que leur équilibre interne est rompu. » « Parce qu'ils sont vides. » « Cela va changer. » « Les cyniques obéissent aveuglément à leur haine. » « Ça peut marcher, Toby. » « Comprendons ce que cela signifiait. » « Tobias serra les mâchoires pour empêcher les larmes de monter. » « Toujours de la lecture. » « Je viens avec toi. » « Toi que tu fasses, » dit-il. » « Je ne te laisse pas. » « Mal lui tendit la main. » « Comme les héros de nos jeux de rôle. » « Non, comme deux amis. » Matt et Tobias retrouvèrent Ben qui terminaient de brosser des cœurs, Lady et Plume. » « Voilà, ils méritent au moins ça, » dit-il en caressant son Yuski. » « La cour était remplie de bancs qui attendaient que les coups contre la porte finissent par s'arrêter et que les cyniques déferlent sur eux. » « Personne ne parlait, mais chacun serrait son arme, se préparant à l'assaut. » « Toute une unité d'archers sortit du donjon pour aller en direction des escaliers, » « rallayait ceux qui harcenaient lentement l'ennemi depuis les remparts, » « lorsque l'un d'eux s'immobilise à devant Matt. » « Je ne croyais plus jamais te revoir, » dit une adolescente blonde. » « Mia, tu es ici. » « Pour les combats à distance, comme tu peux le voir, je boite encore beaucoup, » « mon épaule ne me permet que de tenir l'arc, mais ça ne m'empêche pas de viser juste. » « Va attention là-haut, les cyniques canardent aussi. » « Vous partez ? » « Matt regarda ses deux compagnons. » « Oui, nous filons pour. » Elle lui posa un doigt sur les lèvres. « Ne me dis pas. » « Quand les cyniques entreront ici, et quand tout sera terminé, » « je crois que je préférerais t'imaginer loin de cet endroit, et en vie. » « Ne dis pas ça. Peut-être que vous les repousserez. » « Mia le gratifia d'un regard tendre, et eut un sourire triste. » « Personne ne se fait d'illusion. » « Au moins, nous nous sommes battus pour notre idéal, pour notre liberté. » « Nous pensions que, peut-être, nous pourrions la gagner, cette maudite guerre. » « C'est dommage. Dans une autre vie, j'aurais aimé être avec toi. » « Tous ses camarades étaient déjà dans l'escalier. » « Mia resserra son garcois contre elle, pour s'adresser à Tobias et Matt. » « Je dois y aller. Merci de m'avoir sauvé de l'esclavage et de l'anneau ombilical. » « Si je dois mourir, grâce à vous, je garderai ma dignité. » « Adieu. » « Elle déposa un baiser sur la joue de chacun et partit en boiton. » « Ben ouvrit la poterne après s'être assurée. » « Il n'y avait personne par la meurtrière la plus proche. » « Elle donnait sur un minuscule ponton au-dessus du fleuve gelé. » « Tobias passe en premier et aventura un pied sur la glace pour en tester la solidité. » « C'est bon, dit-il. Elle est assez épaisse pour nous supporter. » « Les trois chiens sortira leur tour, puis les deux derniers garçons. » « Traversons le fleuve, propose un motte. » « Sur l'autre rive, aucun cynique ne pourra nous voir. » « Ils étaient tout proches du champ de bataille et pouvaient entendre le fracas du bélier contre la forteresse. » « Ils étaient tout proche de leur troupe pour inspecter la muraille et chercher une faille. » « Et ils s'arrosaient de proches de-t-ils ces proies inattendues. » « Les trois garçons roulèrent sur la glace. » « Mais en l'absence de tout couvert, ils n'allaient pas survivre bien longtemps. » « Un des hommes tomba raide, un trait à travers la tête. » « Là-haut s'écria des cyniques en désignant le sommet de la tour. » « La garçon, Mia était perchée dans le vide pour les arroser, ses longs cheveux blancs flottant dans le vent. » « Elle parvint à battre un troisième soldat avant qu'il ne riposte, et de tir dont le second s'enfonça dans la poitrine de la jeune fille qui lâcha son arc. » « Mia ! » cria Matt. Tobias, qui portait son arc en bandoulière, profita de la confusion pour s'armer et viser. « Une volée meurtrière tomba sur les deux derniers gardes. » « Mia se cramponnait au créneau. » « Elle chercha Matt et Tobias du regard, et juste avant qu'elle ne bascule, il leur sembla qu'elle leur souriait. » « Son corps heurta la glace en produisant un son horrible. » « Un craquement sec fit trembler la croûte blanche, et plusieurs fissures apparues. » « D'un coup, Mia glissa dans un trou, et disparut dans l'eau noire. » Matt fit un pas dans sa direction, avant de comprendre qu'il ne pouvait plus rien faire. Et il se précipite sur Plume, qui tentait d'arracher la flèche avec ses crocs. « Ne fais pas ça, tu vas empirer les choses. Laisse-moi faire. » « La banquise se fendit de partout, et la partie sous la poterne se séparant en petits blocs instables. » « Il faut y aller, s'écrit à peine. » Matt avisa l'état de sa chienne. Il ne pouvait plus la renvoyer à la forteresse à présent, mais elle saignait assez pour l'inquiéter. « Et cassa la flèche à la base de la pointe en fer. » Plume parvint à se relever et à trottiner jusqu'à la berge opposée, alors que la glace se brisait tout autour. Matt se hissait à peine entre les roseaux que la plaque sous ses pieds se brisa. Ils se faufilèrent dans l'orée de la forêt et contemplèrent la forteresse derrière eux. Matt avait leur regard embué par la tristesse. Mia venait de donner sa vie pour eux, et des milliers d'autres bancs étaient prêts à en faire autant pour empêcher les cyniques d'entrer. Mais l'armée en face n'avait pas de fin. Ce fut alors que les dragons surgirent dans le ciel. Chapitre 57 Dragon Il tombera du ciel brusquement, à travers les nuages bas, à travers la pluie. Quinze formes majestueuses que Matt prit d'abord pour des dragons, avant de reconnaître l'un d'entre eux, le plus grand, le vaisseau matrice. Quinze navires portés par leurs ballons d'air chauds, traquetés à toute vitesse, par des armades de cerfs volants et des rafales tirées furieusement. Une première bordée de flèches s'abattit sur les cyniques depuis les airs, puis les éclairs blancs. Les chloropanphiles venaient à la rescousse, et pas seulement eux, mais également de nombreux petits bateaux plus modestes, dirigés par des adolescents au masque d'os. Mathe ignorait si cela suffirait à renverser le rapport de force, mais il sut une chose avec certitude. Il devait profiter de cette apparition pour foncer sur Malronce. L'orage du repérodène n'était plus très loin, alors il vit plus lui donner un coup de truffe. Malgré sa plaie, elle était prête à le conduire. Il grimpa sur son dos et partit au galop. Ambre se tenait à la peau du vaisseau matrice. Elle étudiait la fourmilière guerrière en dessous d'elle. Sur le pont, Orlandia, Faëlys et Clémentis distribuaient les ordres. Faëlys porta un petit sifflet à ses lèvres, et fit un signe à deux garçons chloropanphiles qui actionnèrent un levier. Une longue trappe sous la coque s'ouvrit, et une pieuvre couleur émerode de dix mètres tombant au milieu de l'armée cynique. Faëlys souffle dans le sifflet et la pieuvre s'activa, lança ses tentacules dans toutes les directions pour broyer les ennemis. « Notre requiem vert va aller s'occuper un moment » triompha-t-elle. Ambre pouvait sentir la vie circuler en elle. L'effet de l'absorption s'était presque totalement dissipé. Il ne restait que cette sensation d'écoulement sous sa peau. La boule de lumière, celle que les chloropanphiles nommaient l'âme de l'arbre de la vie, était à présent en elle. Elle avait fusionné avec l'adolescente. Cela avait tout changé. Les chloropanphiles s'étaient alors adressés à elle comme l'élu. Et sa guerre était devenue la leur. Par fierté et un peu par fascination pour ce qu'Ambre avait accompli, le peuple guerrier des becs n'avait pu résister à prouver sa valeur, surtout face aux chloropanphiles. Ambre avait conduit cette improbable alliance vers la base des loups. La rivière de Scarame, qui coulait à présent dans la plaine, la fit frissonner. Elle se sentait attirée par leur énergie. Ambre ne se sentait pas différente de celle qu'elle était auparavant, sinon plus électrique. Elle se demanda si la rivière de Scarame n'était pas assez proche pour parvenir à puiser une part de pouvoir supplémentaire, et débuta sa concentration. Coucou. Lorsque ses mains s'ouvrirent, la terre se souleva au milieu des cyniques. Bien, merci. Comme soufflé par un géant, un rideau s'éleva, espédiant les soldats cyniques dans les airs par grappes entières. Lorsque Ambre pivota à tribord, ses mains voyèrent une honte de choc si colossal que les hommes furent écrasés sur un cercle de vingt mètres, aussi certainement que si une soucoupe volante invisible venait de se poser sur eux. Partout où elle quittait son esprit, dans le prolongement de ses bras, une prodigieuse force faisait le vide, réduisant les cyniques en purée ou les projetant dans le ciel. Les navires autour du vaisseau matrice bombardaient les troupes au sol de projectiles, filant dans les vents avant de récolter les tirs de ripostes. L'embarcation dans laquelle, au père épec de pierre, multipliait les rasmotes, et à chaque passage, elle délivrait sa nuée de flèches couchant des dizaines de cyniques. Mais elle fit parraser de trop près les têtes ennemies, et plusieurs de ses ballons furent percés par des flèches. La nacelle perdit aussitôt de l'altitude, et vint s'écraser sur les ours en armure, dans un fracas effroyable. Bec de pierre parvint toutefois à s'extraire de l'épave, au milieu d'un nuage de poussière, et tituba, arc au point, et morue, Rictus de triomphe aux lèvres, sous les lancers cyniques, après avoir abattu un officier et ses subalternes. Un autre bateau du clan des becs tomba peu après, puis un troisième, sur le cadavre du requiem fer, finalement terrassé. Les dégâts causés par les épaves laissaient de larges sillons dans les rangs cyniques. Ambre se rendit compte que l'infanterie de Malrons venait d'enfoncer la porte de la forteresse, et se déversait à l'intérieur. D'un revers de main, elle palaya une dizaine d'hommes. Autant se précipitèrent pour prendre leur place. Ambre souleva la terre, et se débarrassa d'une autre poignée de cyniques, puis déclencha une explosion d'air devant les remparts qui accouraient, devant les renforts qui accouraient. Elle multipliait les coups, et bientôt, toute la 4ème armée cynique fut dispersée. Il y avait les corps inertes des morts, et ceux qui titubaient et varaient. Ambre frappée sans s'occuper des conséquences, elle ne s'intéressait qu'à la protection des bancs dans la forteresse. Elle prenait des vies pour en protéger d'autres, et le retour de force fut brutal. D'abord ses poignées, mais firent terriblement mal. Puis sa tête bourdonna de plus en plus fort, jusqu'à la faire hurler. Elle avait déployé trop de colère, et trop semé la mort, en utilisant l'énergie de la terre, et celle-ci s'embrasait en elle. Dans ses veines et dans son esprit, Ambre eut l'impression que son propre sang était en train de bouillir. C'était insupportable. Le vaisseau matrice passa trop près des archers cyniques, et les ballons reçurent un nuage de traits qui les percèrent de part en part. Le vaisseau amiral des chloropanphiles piqua du nez, et malgré la manœuvre désespérée des trois capitaines, ils firent s'échouer au milieu de l'armée de Malronce. Non, sans avoir au passage ravagé une partie de ses archers. Quatre autres navires s'abîmèrent un peu plus loin. Les cyniques restaient un moment méfiants à observer l'immense navire avant de se jeter dessus. Il restait encore bien assez d'hommes pour conquérir le monde. Chapitre 58 Fusion Matt avait atteint la colline où se trouvait le char de Malronce. De là, il vit le vaisseau matrice s'écraser, et les troupes cyniques investirent la forteresse. « Plume » dirait la langue, et Ben et Bené a avancé. Matt sauta à terre et poussa sa chienne vers un fourré. « Attends-moi ici, et si je ne reviens pas avant la prochaine nuit, pars et va vite et va vivre loin des hommes. » « Plume » l'inonda de coups de langue, et elle dut la repousser pour qu'elle ne le suive pas. Técœur et Lady restèrent avec elle. Les énormes mille pattes ne bougeaient pas, mais leur odeur était écœurante. Matt repérera un cynique qui montait la garde sur le côté, là où les balcons étaient les plus bas, à trois mètres au-dessus du sol. Tobias lui régla son compte à distance, et le trio sauta sur le dos d'un mille pattes pour se hisser sur la passerelle de Bambou. Le char était aussi grand qu'un terrain de hockey, et haut de deux étages. Mais il n'y eut pas à chercher bien longtemps. Maleron se tenait sur la terrasse à l'avant, d'où elle contemplait son triomphe. « Dès qu'il l'aperçut, Matt tira ses amis dans l'ombre. » « Il faut encore attendre, avertit, dit-il, que le Robert Rodin soit là. » La tempête les suivait de près, allongeait le fleuve. Matt savait que le Robert Rodin remontait sa piste. Il l'avait invité. Il avait laissé son esprit ouvert, pour que son père puisse garder le contact mental jusqu'à lui. « C'est quoi cette histoire ? » dit Ben. « Fais-moi confiance. » Ben le scrute dans la pénombre. « Nous perdons la guerre, Matt. » « Maleron est en train de nous écraser. » « Il faut attendre encore un peu. » Ben se releva. « Je ne peux pas rester ici sans rien faire. » « Ne bougez pas. » « Je vais m'assurer que le bras droit de la reine ne sera pas dans les parages quand il faudra intervenir. » Matt voulait le retenir. Il savait que c'était une très mauvaise idée. « Mais Ben ne veut plus rompas se couler dans le couloir de bonbons. » « Laisse-le ! » intervint Tobias. Il sait ce qu'il fait. » « Qu'est-ce que le garçon pas sentier, pas sentier. Plusieurs minutes. « Que le tonnerre se rapproche. » « Que les éclairs envahissent le char de flash fantomatique. » « Dix soldats cyniques apparant dans le flash suivant. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Ben était à côté de lui, les mains sur les hanches. Matt clignait les yeux comme s'il refusait de le croire. « Ben, mais... » « Je suis désolé, Matt. Il le fallait. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » s'indigna Tobias. Ben secoua la tête. « Je n'avais pas le choix. C'est pour le bien de notre peuple. Nous ne pouvons gagner cette guerre. Nos amis se font tuer en ce moment même. Il fallait faire quelque chose. » « Alors tu nous as trahis. » Matt était dévasté. Au-delà même de la déloyauté du long marcheur. C'était tout le symbole qui le meurtrisait. Ben avait toujours tout fait pour les pains. Il avait mis sa vie en danger jour après jour pour servir Éden. Qu'il en vienne à livrer ses amis, à baptiser avec l'ennemi, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Vieillir conduisait invariablement à se rapprocher des cyniques. Les bancs les plus âgés cessaient peu à peu de ne jurer que par les vertus de l'amitié éternelle pour devenir calculateur, modéré et versatile. Et un jour, il basculait du côté des adultes. Matt l'avait déjà vu. C'était irrémédiable. Ben en était la preuve vivante. Et cette inéludabilité venait d'abattre Matt. Il n'avait plus la force de rester, de résister. Plus l'envie. J'ai passé un palet avec Malrance. Toi, Matt, contre la paix. Et tu crois qu'elle va accepter ? C'est déjà fait. La paix. La paix. La paix. La paix. Malrance se montra dans sa grande tunique noire et blanche. Son visage de porcelaine n'exprima aucun amour, aucune compassion en toisant son fils. « J'ai attendu ce moment longtemps », ajouta-t-elle. « Maman, la chamade sans s'en rendre compte. Tu es comme dans mon souvenir. Alors, alors tu te souviens de moi ? » Ma Laurence ne témoignait aucune tendresse, aucune nostalgie, rien qu'une froideur effrayante. « Ton visage m'a hantée », dit-elle. « J'ai si souvent rêvé de toi, incarnation de mes fils d'autrefois. » « Je vais enfin pouvoir témoigner, adieu, de mon complet dévouement à sa gloire. » « Mais tu ne m'aimes plus. » Balbuja Matt, ingrédule devant l'absence totale d'affection de celle qui avait été sa mère. Un rire moqueur secoue à la reine, transformant la tristesse de Matt en colère. « Je t'aime pour ce que tu vas me permettre d'accomplir, fils. » « Ne m'appelle pas comme ça, réplique Matt sèchement. » « Tu n'es plus ma mère. » « Jamais celle qui m'a mis au monde n'aurait déclaré la guerre à tes enfants. » « La foi a ouvert mes yeux, et je vais le prouver à tous. » « Après ce que je vais faire, mes hommes me suivront jusqu'au bout du monde. » « Je tient la rédemption vers Dieu. » « Tobias se recula dans un coin. » « Vous allez le tuer. » « Oh ! Vous allez le sacrifier vous-même devant vos soldats. » « Je suis le guide de toutes ces âmes égarées. » « Je dois te montrer l'exemple. » « Pour convaincre les sceptiques, » ajouta le général Twain. « Pour rallier à jamais les soldats d'aujourd'hui, notre reine va sacrifier sa propre chair à Dieu. » « Petit sonnait les corps, hurla Malronce. » « Je veux qu'il le voit maintenant. » « Et la guerre ? » intervint Ben. « Vous avez promis. » Malronce l'étudia comme s'il était un insecte sur son chemin. » « Elle prend fin dès à présent. » Ben poussa un long soupir de soulagement. » « Il considéra Mat avec tristesse. » « Il le fallait, » dit-il du bout des lèvres. » « Malronce se mit à rire. » « Un gloussement mauvais. » « Nous allons tendre la main à ton peuple, » dit-elle. « Leur faire croire qu'ils nous sont infligés de trop lourdes pertes. » « Et lorsqu'ils ouvriront leurs portes, nous les égorgerons. » « Car Dieu ne saurait souffrir de notre clémence. » « Notre don à lui doit être total. » Toute l'armée de Malronce s'était immédiatement repliée dans la plaine à l'appel des corps. » « Elle abandonna la forteresse au milieu de l'assaut. » « Quitta l'épave du vaisseau matrice qu'elle mettait à sac. » « Et les milliers d'hommes se regroupèrent au pied de la colline sous la pluie battante. » « Merci. » « L'orage était à présent sur eux. » « Malronce se dressait sur la terrasse de son char, surplombant ses troupes, un poignard entre les mains. » « Dwayne tenait Matt, lui bloquant les bras dans le dos. » « La vie à Sébène était encadrée par une dizaine de gardes. » « Le général poussa Matt vers sa mère sans le lâcher pour autant. » « Hurla Malronce à travers l'orage. » « Sa voix s'envolait dans la plaine. » « Si le fanatisme en elle parvenait à décupler sa puissance. » « Il y a longtemps de cela, le premier homme et la première femme, dont lointains ancêtres, ont péché. » « Ils ont désobéi à Dieu et furent chassés du paradis. » « Et leurs enfants depuis portent le poids de cette faute. » « L'humanité a trop longtemps souffert, banni, incomplète. » « Elle a espéré le pardon de Dieu. » « Il est venu le temps de ne plus attendre, mais de proposer. » « Mes fidèles, je vous ai promis cette rédemption. » « Je vous ai promis que nous trouverions une solution au péché originel. » « Voici l'heure de montrer à Dieu que nous sommes ses fidèles, soye. » « Qu'il peut nous reprendre en son sein. » « Que les portes du paradis terrestre peuvent s'ouvrir à nouveau. » « Je vous ai demandé de sacrifier vos enfants, fruit ultime de notre vanité. » « Pour que Dieu mesure notre détermination à n'aimer que Lui, je vais à présent lui offrir la vie de ma propre chair. » « Et lorsque nous s'enfoncerons tous morts, nous trouverons celui qui porte la carte sur sa peau. » « Cette carte qui nous montrera le chemin jusqu'à toi, Dieu tout-puissant. » « Dwayne leva, Matt devant la foule et la clameur monta. » « Une approbation générale qui résonna jusqu'au mur de la forteresse. » « Seigneur, vois ma loyauté. » « Indéfectible, je renonce à tout mon amour, autre que le tien. » « Vois ma foi en toi, je renonce à mon fils. » Maloronce brandit le poignard devant elle et attrapa la tête de Matt pour poser la lame sur sa gorge. » « La foule tomba sur le char, la foudre tomba sur le char, arrachant plusieurs drapeaux qui s'envolèrent en crépitant. » « Dwayne sursauta et relâcha sa prise. » « Matt lui donna un puissant coup de tête et se précipita sur Maloronce pour taper si fort son poignet que celui-ci se brissa. » « Le poignard glissait entre les bambons, sous les gris de la reine. » « À peine se redressa-t-elle qu'un claquement de cap attira son attention. » « Leur au pérodène flottait devant Matt. » « Il ondulait selon ses propres vents, insensible aux rafales qui les entouraient. » « Grande silhouette noire. » « Il ondulait. » « Un visage squelettique se dessina dans le drap. » « Matt, l'enfant Matt, en moi. » Matt écarta les bras pour s'ouvrir à la créature. « Je suis à toi. Viens me chercher. » s'écria-t-il dans la tempête. « Leur au pérodène vibra et traversa la terrasse en claquant, si vite que Matt eut à peine le temps de faire un pas de côté pour se mettre devant sa mère. » « Grand draps fusa pour les engloutir tous les deux sans distinction. » Tobias usa de sa vivacité pour chaillir entre ses gardes et fila si vite qu'il parvint à Matt avant le repérodène. « Il attrapa son ami dans son élan et le fit rouler avec lui sur le sol, tandis que le repérodène refermait sa grande bouche sur Malronce. » « La masse noire s'immobilisa. » « La foule des soldats poussa un cri de stupeur, s'apercevant que le reine venait d'être engloutie par le démon. » « Non ! » hurla Twain, en dégainant son épée. La lame découpa les gouttes de pluie pour venir entailler Tobias de la joue jusqu'au front. Le général réarma son bras pour cette fois trancher la nuque du pauvre adolescent. Mais Ben se jeta entre ses gardes pour protéger Tobias. La lame lui ouvrait la tête et le sang recouvrit ses traits. Ben plongeait ses pupilles dans celles de Tobias, leur sang se mélangeait. Puis, tout le poids du long marcheur s'écrassa le jeune garçon. D'un coup de pied, Twain repoussa le corps de Ben pour s'occuper de Tobias. Matt avait roulé pour ensuite arracher son épée à un soldat incrédule et il para le cou pour dévier la lame. Twain lui donna un direct du gauche et lui ouvrit la lèvre. Et le militaire voulut en brocher son adversaire avant de constater qu'il avait quelque chose de fiché dans le sternum. Ses yeux descendirent sur sa poitrine. L'épée de Matt avait traversé son armure. Elle était plantée jusqu'à la garde entre ses deux poumons dans son cœur. L'adolescent le fitzait, les mâchoires serrées, la haine dans le regard. « C'est pour Tobias ! » dit-il du bout des lèvres. Twain tomba à genoux, la pluie dégoulinant sur son visage. Il eut une dernière pensée pour sa reine et pour leur idéal, et se demanda s'il allait enfin connaître le paradis. Alors, il fut happé par le néant. Le repérodène se contracta, puis quelque chose poussa en lui. Une forme prenait vie dans les replis de sa cape. Le tonnerre se calma et la pluie baissa d'intensité. La cape glissa au sol, comme si le repérodène n'était plus, dévoilant une silhouette, un genou à terre. C'était un visage doux, sans aucun cheveu, au très agréable, androgyne. Il était impossible d'affirmer qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Matt se releva et contempla cet être qui lui était familier. Ce n'était ni tout à fait son père, ni vraiment sa mère, mais un peu des deux. Pardonne-nous, Matt, dit-il, avant de s'effondrer. Les deux esprits dans le même corps venaient de fusionner. Mais la fragilité humaine ne put encaisser un choc pareil. Ce qui avait été le repérodène et Maloronce se recroquefilla lentement et mourut. Alors la foule des soldats commença à s'agiter et ils sortirent les armes pour réclamer vengeance. chapitre 59 chapitre 59 un genou à terre toute l'armée remontait la colline pour massacrer Matt. Ambre fut hissée par derrière par Orlandia et Clémentis. Faélis n'avait pas survécu au crash. Les deux clous romphiles profitèrent portèrent Ambre jusque sur la terrasse et de là Ambre rassembla ses forces pour se tenir debout toute seule. Elle contempla les milliers de cyniques qui approchaient. Matt voulait la prendre dans ses bras et la soutenir mais Orlandia l'en empêcha. Laisse-la parler dit-elle et Ambre parla une voix surpuissante projetée hors de son corps par une force surnaturelle. Vous qui êtes nos pères nos frères baissez les armes car nous ne sommes pas vos ennemis. L'amplitude phénoménale de la voix de l'adolescente les arrêta. Vous êtes vide de connaissances l'enceint Ambre vide de souvenirs et vous vous êtes réfugiés dans la religion pour fuir la peur. Mais s'il existe un Dieu quelque part il ne peut être que miséricordieux. Il ne peut vouloir que vous versiez le sang de vos enfants. C'est la peur du vide qui vous a affeudlés et je peux combler ce vide. Ambre le va l'épreuve vers le ciel et la pluie s'interrompit. Le vent cessa immédiatement une boule de lumière apparut d'un coup. Elle se mit à grossir à quelques mètres au-dessus de l'adolescente et elle tournoia sur elle-même lentement. voici le cœur de la terre et il est en moi. Il est la vie la mémoire le passé et l'avenir. La tempête qui a changé le monde il y a neuf mois l'a fait remonter à la surface. à nous de le protéger. Il peut être notre guide. Les parfums d'humus de fleurs épanouies de sèvres et d'iodes se déversèrent sur la plaine. Au loin l'escar armé cessa leur progression pour se tourner vers Ambre. La boule de lumière émit un sifflement cristallin. Elle palpitait comme un cœur de lumière. Tous les cyniques l'admirent essentiaient bouche ouverte et les pensent sortir de la forteresse pour venir voir cette apparition hypnotisante. Elle avait quelque chose de fascinant. Au-delà des odeurs et du son un pouvoir électrique qui s'infiltrait dans les corps. Son énergie envahissait les esprits. Elle pénétrait les cellules jusque dans l'ADN. Ces merveilleux codes biologiques qui contenaient tous les secrets de chaque être vivant. alors les spectateurs sur pourquoi cette lumière vive leur étaient familières. Sa chaleur était celle qui abritait un fœtus dans le ventre de sa mère. Elle était la fusion, elle était la lumière et la naissance. et celle de la mort l'essence même de l'existence. Une boule semblable à une minuscule planète qui flottait au-dessus d'eux était la quintessence de la vie. La voix spectrale d'ambre continua. « Si vous déposez les armes et si nous nous allions tous ensemble, nous serons dignes de continuer cette mission qui est la nôtre depuis l'aube des temps, propager la vie pour que l'évolution se poursuive. Les pans et les cyniques venaient de se mélanger, captivés par cette féerie qui l'emportait sur la violence. des chloropanphiles étaient présents également. La boule de lumière s'arrêta de tourner et commença à se désagréger en ruban de vapeur blanche qui descend et s'enrouler autour d'ambre jusqu'à totalement disparaître en elle. Ambre poussa à l'on soupir épuisée. Elle considéra cette armée à ses pieds et ajouta « Maintenant vous savez, vous n'êtes plus seul. Vos existences ne sont pas vaines. La nature nous a confié une mission depuis l'origine des temps, propager sa vie. De toutes les espèces animales, la nôtre a su s'en montrer la plus apte jusqu'à ce que nous nous perdions nous-mêmes, jusqu'à ce que nous devenions plus destructeurs, que notre prolifération pollue et menace l'équilibre de la planète. Ce jour est notre seconde chance. Voulez-vous la saisir ? » Ambre guêta les réactions. Elle scruta ses armes prêtres, prêtes à tailler en pièces, prêtes à répandre le cœur de la terre dans l'atmosphère pour renoncer, pour renier l'évolution. Puis, elle vit des hommes pleurer en silence et poser un genou à terre. Des têtes s'inclinèrent. Comme un seul homme, les milliers de cyniques posèrent un genou dans la boue et la chair lance épais haches et boucliers. Ensemble, conclut Ambre. Chapitre 60 Le roi de Babylone L'armée cynique alluma deux gigantesques bûchers ce soir-là pour faire brûler les cadavres qui changaient la plaine. Une odeur abominable se répandit pendant des heures, mais personne ne se couvrait le visage pour ne jamais oublier ses vies sacrifiées. les parents et les adultes restaient méfiants les uns des autres, mais ils s'aidaient à porter leur mort. Tout le monde était déboussolé. Ils ne savaient plus bien qui ils étaient et ce qui les avait pris de s'entretuer ainsi. Ambre était au centre de toutes les conversations, de tous les regards. Elle fut conduite à la forteresse pour s'y reposer, car son corps luttait pour encaisser la dépense d'énergie des dernières heures. Elle dormit deux jours entiers. À son réveil, Tobias était à son chevet. Une longue balafre rouge lui entaillait le front et la joue. Matt était assis sur le lit et lui tenait la main. « Quelle aventure ? » dit-il doucement. « Quelle aventure ? » le répondit-elle sur le même temps. « Les cyniques vont proposer un haut représentant pour nouer le dialogue avec nous. » l'informa-t-il. « Tobias a proposé que ce soit Baltazar. Il est en chemin. Il faudra du temps pour que nous nous entendions, pour que nous nous fassions confiance. » dit Ambre. Matt la considère un moment avant de demander « Comment te sens-tu ? » je veux dire avec cette énergie en toi. Angoissé par la responsabilité. Mais sinon physiquement je crois que je ne ressens aucune différence. Ça cesse ton paix. C'est absorbé. c'est en moi et c'est tout. Et maintenant questionna Tobias il y a une sorte de recette à suivre. Quelque chose que tu dois faire. Non je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ressens des choses. Lorsque la terre a déclenché cette tempête pour nous secouer pour nous menacer et nous rappeler nos origines et notre vraie nature je crois qu'elle a déployé tant d'énergie que son cœur n'est ressorti qu'elle ne pouvait plus la protéger. Le protéger. Il lui fallait une enveloppe pour le mettre à l'abri et pour le propager et cette enveloppe c'est moi. Le propager releva mad. Ambre baissa le regard. Oui un jour comment ça vit Tobias qui ne comprenait pas en donnant la vie. Ah Ambre bâtit des paupières se sentant en sentant un malaise parmi les garçons. elle changea de sujet. Comment vont les pans ? Matt et Tobias haussirent les épaules en même temps peinés. Il y a eu beaucoup de morts esposa Matt et autant de blessés sans compter ceux qui ne s'en remettront pas totalement et puis il y a ceux dont on ne sait pas quoi faire ceux qui ont basculé en vieillissant Colline par exemple qui ne se sent plus à leur place parmi nous et pas encore bien parmi les adultes. Eh ben Matt secoua la tête sombrement et nous a trahi à voix Tobias honteusement comme s'il en était le même responsable et il pensait agir pour le bien du plus grand nombre. D'après ce qu'on entendait cynique en chez Namath c'est lui qui nous avait vendu à Babylone et non il comme je l'avais cru il prenait de l'âge il est devenu peu à peu adulte et ces choses devenaient de plus en plus rationnelles on pense qu'il a cherché le moyen de nous livrer toi et moi aux cyniques pour arrêter la guerre tout en s'assurant qu'il n'y aurait pas de violence à notre rencontre il a tenté sa chance à Babylone il n'a pas pu le faire à Weerlandès sans compromettre les vies de tout le monde dont la sienne alors il a attendu le meilleur moyen ici devenir adulte me terrifie de plus en plus ajouta Tobias les choses vont être différentes maintenant le rassura Ambre et elle le furent Balthazar arrive quelques jours plus tard après avoir été sorti des chaules où il croupissait depuis son insistance dans l'évasion des pans il passa d'une paillasse moisi au trône il fut nommé roi de Babylone par les cyniques les hommes n'étaient pas prêts à vivre sans une autorité suprême pas si rapidement il leur fallait du temps Balthazar annonça immédiatement l'interdiction des anneaux bilicaux il fit un long discours depuis les remparts de la forteresse où il s'adressa autant à ces hommes qu'on pend pour les rassurer et pour annoncer qu'une nouvelle ère débutait il insista sur l'importance de la nature humaine sur l'importance de ses côtés et sur le fait que l'amour n'était pas un péché il ne renait pas l'existence d'un dieu mais la réculer reléguer au rang de spiritualité personnelle et répéta qu'une croyance ne devait ni guider ni entraver les relations humaines il futigea la place que les femmes avaient dans leur société actuelle le manque de liberté qu'elles subissaient et il termina avec le plus important à ses yeux les hommes et les femmes allaient s'aimer à nouveau pour que naisse l'avenir de l'espèce humaine les semaines suivantes constatant en constatant que Sinique et Pan se craignaient encore trop pour vivre ensemble il fut déclaré que chacun garderait encore un peu de temps son territoire les a au nord les autres au sud et que la forteresse serait un lieu d'échange Sinique encore bien endocriné par les principes de malronce craignaient les enfants et l'idée même de devoir vivre à leur côté aussi les pommes proposèrent-ils d'élever les enfants qu'auraient les cyniques en échange les pommes qui grandissaient et qui ne se sentiraient plus à leur place parmi les enfants et les adolescents seraient accueillis parmi les cyniques de nombreux principes furent ainsi adoptés et tous se prirent à espérer que peu à peu ils pourraient vivre en se respectant et un jour ensemble sous les mêmes doigts adultes et enfants réunis à Papylone et peut-être à Aiden le monde allait changer au prix des forêts et de sacrifices pour le meilleur du moins l'espéraient-ils tous chapitre 61 trois semaines avaient passé depuis l'alliance avec les cyniques Matt marchait sous le soleil de ce début d'automne dans les rues d'Eden il trouva Ambre assise sous l'immense pommier au cœur de la cité Pan Plume dormait à ses côtés sa blessure presque cicatrisée elle tenait une pomme à la main qu'elle venait de ramasser le conseil d'Eden vient d'annoncer que Célie et Maëlys seraient nos ambassadrices auprès des cyniques elles partent à la forteresse de la base des loups ce soir annonce sa mate c'est une bonne chose elles seront faire preuve de tact et d'intelligence pour que nos relations deviennent meilleures il y a hélas pas que des bonnes nouvelles les cyniques ont un ambassadeur aussi le buveur d'innocence Balthazar s'est opposé mais ce sale type a encore beaucoup d'appui politique à Babila et il est parvenu à se faire nommer malgré la vie du roi je suppose qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles tout ne peut pas ne peut pas être parfait j'ai prévenu Célie et Maëlys elles l'auront à l'oeil hé chuchu tu merci bonsoir il y a beaucoup à faire chacun devra trouver sa place à ce propos Colin part aussi pour la forteresse il s'est proposé pour être messager entre adultes et pan je suppose qu'il sera bien entre nos deux peuples il trouvera peut-être la paix qu'il cherche comment va Tobias sa blessure est refermée mais il gardera une belle cicatrice je crois qu'il en est presque fier en fait le soir il traîne au salon des souvenirs et raconte à tout le monde nos aventures et elle lui confère une sorte de respect Ambre et Matt rirent de mon coeur la jeune femme décelea une pointe de mélancolie dans le regard de son amie et toi demanda-t-elle Matt se balança de droite à gauche comme pour signifier que c'était aléatoire je pense à mes parents avoua-t-il pourquoi eux pourquoi moi parce qu'il en fallait éteint c'est tombé sur toi ça aurait pu être Tobias moi ou n'importe qui la terre a bouleversé notre monde lors de la tempête ce fut un travail considérable pour elle et je crois qu'elle n'a pas tout parfaitement maîtrisé il y a eu des imperfections comme les morts vivants de la horde des adultes vaporisés d'autres ont été sauvés et éloignés de leurs enfants comme pour nous obliger à en tirer des leçons ce que nous avons fait d'ailleurs la nature ne sait pas les choses elle les sent elle les devine et des parents qui étaient sur le point de divorcer représentaient probablement une problématique qu'elle ressentait à plus grande échelle dans l'espèce humaine nous s'obligions à rassembler les opposés à unifier les adversaires un test un défi pour s'assurer que nous étions encore dignes de la représenter de propager sa vie Madosa les épaules sans doute peut-être y a-t-il d'ailleurs dans le monde d'autres parents ainsi déchirés d'autres enfants malmenés j'en suis certaine rappelle-toi le testament de Roche il y avait d'autres marques il y avait d'autres marques importantes d'autres grains de beauté nous n'avons suivi que celui qui nous conduisait chez les chloropanphiles car nous les connaissons déjà mais il y en a d'autres tu crois que les bancs comme nous les ont trouvés d'autres cœurs de la terre peut-être je l'ignore il faut espérer d'autres filles et garçons comme nous dont la nature a choisi pour abriter des cartes pour rassembler leurs parents ennemis d'autres histoires que j'espère belles belles comme la nôtre mad lui sourit cette nuit-là dans le château de malronce dit-il c'était un moment à part je ne l'oublierai jamais ambre lui rendit son sourire elle lui donna la main et le guida près d'elle pour lui déposer un baiser sur les lèvres puis elle lui rendit la pomme qu'elle venait de croquer tiens elle est délicieuse mad se couche avec le cœur plus léger au milieu de ses doutes de sa tristesse ambre insufflait une chaleur réconfortante ses baisers la baiser avec cet avenir en construction elle avait ajourné son ambition de devenir long marcheur elle allait enfin il allait en falloir de plus en plus désormais avec les échanges entre les pans et cyniques pourtant ce qu'elle venait de vivre l'interpellait au point de vouloir prendre son temps avant de faire un choix son altération était à présent si puissante qu'elle a craigné elle-même et la présence du cœur de la terre en elle la perturbait elle se sentait aussi peu oncle à prendre un risque avec sa vie qu'une femme enceinte il lui faudrait du temps pour accepter sa nouvelle condition pour accepter les regards curieux et admiratifs dans la rue Matt était prêt à l'aider à la soutenir ensemble ils pouvaient accomplir de grandes choses il en avait la certitude leur avenir était lié il ne cessait de se le répéter ce soir-là Matt s'allongea avec le sentiment de ne plus être seul il repensa à ses parents avec une pointe de tristesse tout cette histoire ressemblait à un rêve un rêve qui lui tournait autour et si cela était vrai maintenant qu'il en prenait conscience allait-il se réveiller il s'interrogea sur l'hypothèse qu'embre que d'autres adolescents ailleurs puissent vivre la même chose si ce n'était pas le cas alors c'était bien un rêve son rêve et si d'autres ils s'endormaient ils s'endormiraient ils rouvriraient les yeux dans son appartement à New York ombre ne serait plus là ni Eden ni les bancs Matt ferma les paupières et serra le coin de son oreiller pour la première fois il espéra qu'il serait encore là au réveil dans ce nouveau monde c'était sa nouvelle vie et il l'aimait fin du premier cycle d'Autre Monde merci d'avoir été présent à bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch bonne nuit merci